bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite vidéo sur en gros je vais refaire le pare-chocs alors à ma manière je suis pas carrossier bord de rond mais je vais vous montrer comment faire après il ya plein de gens comme moi qui aime bien faire eux-mêmes parce qu'on sait bien que le carrossier ça coûte cher donc voilà moi je vous montre comment je fais avec un matériel simple enfin simple ponce aux oeufs pneumatiques je vais poncer là au plus gros je pense aux 60 ça va être pour vraiment des grosseurs parce qu'il est défoncé le pare-chocs ensuite je vais passer sur du 120 au 320 et on finira avec du fin très fin genre 600 on connaît comme ça après on va installer du sain ton parce que ppr il a besoin de beaucoup de sainteau vu dans l'état qu'il est et en peinture donc en gros il est gris anthracite alors j'ai pas la teinte d'origine donc on s'en fout on mettra une teinte que j'ai moi j'ai du gris anthracite et on va aussi mettre de l'après oui on a mis le chauffage si tu as vu on a mis le chauffage parce que ça caille un peu les meules tu vois et puis peindre dans le froid ça sert à rien après ça frise ça fait de la merde donc on a mis un peu de chauffage alors je préfère vous le dire c'est un poêle à pétrole c'est pas terrible non plus avec la peinture parce que ça fait un petit peu du silicone mais bon j'ai que ça donc on fera avec donc dans un premier temps sur le pare-chocs on enlève tout ce qu'il faut enlever là on enlevé les deux feux d'anti brouillard je crois que c'est des feux d'anti brouillard là dessus c'est un pare-chocs de Santa Fe c'est un genre de 4x4 de chez Hyundai là on fait l'arrière mais on va avoir l'avant aussi à faire parce que l'avant aussi est un peu destroyer donc j'enlève donc on enlève la vis complètement sur les deux côtés la vis on enlève le feu et puis après on commence le ponçage donc bah c'est parti j'y vais on va vous mettre des petits accélérés quand même des parties les plus chiantes genre le ponçage c'est assez chiant donc on va mettre un petit accéléré pour enlever tout ça les feux on les garde bien au propre là en l'occurrence je ne le ferai pas si ça ne tourne pas donc c'est bon je vais enlever le deuxième et puis on va procéder au ponçage bien évidemment on vous mettra une petite musiquette pour pas entendre la ponceuse parce que c'est un peu chiant d'entendre la ponceuse donc on va on vous mettra une petite musique enfin le monteur en question on mettra une petite musique c'est pas moi qui le ferai c'est parti ah oui aussi essayez de vous habiller pas comme moi sinon vous allez avoir votre femme qui va péter les ponts parce que les fringues sont dégueulasses moi l'habitué donc ça va parce que le ponçage qui dit ponçage si t'as pas d'aspirateur à mettre au bout te dire que ça va être un sauna là dedans c'est ce qui risque de se passer je préfère préciser donc on s'excuse pour les dégâts de la vidéo allez on y va c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 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 ... 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